Il y a de l'eau dans le gaz entre Madrid et Alger et les déclarations du ministre des Affaires étrangères espagnol n'ont pas arrangé les choses. En déclarant ne pas vouloir entrer dans des polémiques stériles avec Alger, le chef de la diplomatie s'est attiré les foudres de l'opposition et le mécontentement d'Alger. Tout ce que vous avez entrepris a été soit une maladresse, soit un échec. Vous dites que notre approvisionnement en gaz algérien est garanti, mais à quel prix ? Nous sommes le seul pays avec lequel l'Algérie procédera à une révision des prix du gaz. Vos erreurs nous coûtent de l'argent, de l'argent que les Espagnols payent de leur poche au moment de régler leurs factures de gaz et d'électricité. Face à une telle déconvenue interne et externe, le chef de la diplomatie espagnole a dû lever le pied, voire faire marche arrière. Ce dernier a insisté sur les bonnes relations qu'il souhaite entretenir avec l'Algérie. Je réaffirme notre engagement avec l'Algérie et avec le gouvernement algérien et je réitère notre volonté d'établir la meilleure relation possible avec eux. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs défendu le changement de politique extérieure espagnole en avançant qu'un tel virage était bénéfique pour Ceuta et Melilla, sous-entendant que le revirement espagnol s'est fait pour préserver les deux enclaves des flux des migrants qui se déversaient sur elles périodiquement avec l'aval du gouvernement marocain.